Selon un proverbe Touareg, faire pour l'autre, sans l'autre, c'est faire contre l'autre. Et c'est pour éviter que l'on fasse contre les personnes âgées que l'association ALMA organise ce jeudi matin une conférence débat. Dans le cadre de la semaine bleue 2018, un colloque qui porte sur la maltraitance malheureusement envers les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et également, nous aurons évoqué les stratégies de bientraitance. C'est vrai qu'on parle souvent de maltraitance, mais on oublie de qualifier la bientraitance. Et quelquefois, les gens sont maltraitants en voulant être bientraitants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans cette société traditionnelle où toutes les situations de vie étaient prises en charge. En Guadeloupe, c'est en moyenne 60 dossiers de maltraitance qui sont ouverts par l'ALMA chaque année. Un chiffre qui amène à se poser la question de la prise en charge. Quelle humanité qu'on veut mettre dans la prise en charge ? Et ça, par contre, c'est d'une actualité, puisqu'on a transformé la fin de vie en une espèce de sitcom où la personne âgée doit pouvoir accéder au culturel, bouger, sans vraiment qu'on tienne compte de ses vrais désirata. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit en face avec cette société et qu'on prenne le temps, à un moment donné, de vraiment s'intéresser à la personne en tant que telle et non pas au concept. Parce qu'à force de travailler sur des concepts, on finit par oublier que derrière, il y a un être humain. Et si on sait qu'il y a un être humain, on éviterait de parler en termes de ratio financier. D'après l'INSEE, d'ici 2040, les seniors représenteront 40% de la population française. La maltraitance des personnes âgées pourrait donc tous nous concerner.